sur la chaîne youtube donc voilà je reviens aujourd'hui pour vous proposer un nouveau format scrap qui n'existe nulle part j'ai décidé donc ça c'est en parallèle avec mon groupe qui a deux ans aujourd'hui de créer un format de scrap et j'ai décidé de créer ce qu'on va appeler une atl donc at art trading excusez pour mon accent anglais ça ne change pas et elle pour love and scrap donc mon nom de la chaîne et mon surnom sur le web comment va se composer cette atl donc en fait je vais vous montrer donc voici une atl donc voilà nouveau format donc un carré de 10 par 10 qui sera festonné ou non donc ça c'est au choix c'est vous qui choisirez de le laisser en carré comme ceux ci ou alors de faire un petit feston comme celui là ou encore comme celui là mais il ne faudra il faudra pardon que ça fasse 10 par 10 attendez je prends où j'avais mes petites notes voilà et puis toute façon après je vais en réaliser avec une avec vous pour que vous voyez donc le nouveau format la tl donc art trading love and scrap donc elle pour love and scrap il faudra donc que ce soit un carré qui fasse 10 par 10 donc du coup ça laisse une jolie surface pour scraper jeu ce sera une série alors comme tous les athées quelque chose il ya plusieurs séries les athées c'est des séries de trois ou six il existe plein d'athées il ya l'athée heurt la tc l'athée coin enfin bref la tg pardon la th je l'ai dit bref nous c'est atl donc at trading love and scrap et ben nous on va pas faire comme tout le monde donc en fait un format carré de 10 par 10 festonné ou non attention sur ce carré vous aurez le droit de dépasser en hauteur alors pas de beaucoup un maximum un centimètre et demi mais pas du tout en largeur donc quand vous scraper et il faudra bien rester à l'intérieur du carré sur la largeur impératif en hauteur vous aurez le droit de dépasser un petit peu pourquoi ne pas dépasser en largeur tout simplement parce que par la suite on va créer une boîte et du coup ben voilà si ça dépasse de trop ça ne rentrera plus dans vos boîtes donc c'est juste pour ça j'aimerais que ça reste du 10 de large maximum enfin pardon ça c'est sûr c'est maximum c'est 10 par 10 mais que ça dépasse pas des 10 cm ce sera une série de deux identiques pourquoi identique parce qu'il y en aura une que vous garderez pour vous et la deuxième vous la prépose proposerez à l'échange donc j'espère que ça se développera un petit peu partout mais donc c'est des séries de deux une qu'on garde une qu'on propose à l'échange ou qu'on échange avec les scropines lors des envois de tamponnage de scrap bidule ou autre de défis ou autre qui ont lieu sur mon groupe mais qui peuvent aussi avoir lieu ailleurs sur d'autres groupes par exemple pourquoi ne pas mettre une atl dans les envois des copines il y a trois couches de papier donc la première couche de papier ce sera votre fond alors pour le fond il n'y a pas d'impératif ou de la patouille comme ça ou un fond imprimé toute façon on a toutes des chutes de papier donc on aura de quoi travailler les fonds ça c'est pas un souci moi je vous demande juste donc un fond imprimé patouillé ce que vous voulez une épaisseur de cartonnette type carton de céréales c'est juste pour rigidifier le tout et derrière un papier blanc donc le papier blanc sur lequel vous écrivez atl la série donc moi par exemple celle ci elle s'appelle lapin à lunettes et votre adresse ainsi que votre date de naissance votre adresse votre nom votre prénom votre pseudo si vous en avez un votre adresse et votre date de naissance sur cet atl un impératif il devra obligatoirement figurer sur chaque atl un petit coeur à un coeur donc voilà mais c'est obligatoire donc à ou un petit coeur en forme de strass comme ceci ou un coeur que vous avez découpé à la perfo ou autre mais impérativement sur chaque atl doit figurer un coeur et puis voilà je crois que c'est tout vous allez pouvoir commencer donc vos échanges et vos défis j'espère que je vais en voir plein arrivé dans le monde des scrappeuses moi sur mon groupe on va lancer une série pour ce mois ci avec un thème donc si vous êtes intéressés pour participer au thème de ce moi si je vous propose de me retrouver sur le groupe en attendant là je vais vous retourner sur le bureau pour vous montrer comment j'en monte une donc sur les deux vite fait et puis vous redonner les indications voilà à tout de suite alors du coup comme je vous disais je vous retrouve donc je vous la laisse ici celle que on a que j'ai réalisé donc la fameuse atl donc pour rappel deux atl identiques donc même font alors en patouille ou pas ça peut être de l'imprimé un morceau de cartonnette donc en deux fois et votre morceau de papier blanc qui sera collé au dos donc on vient coller donc là j'en fais une avec vous je vous montrerai le résultat des deux à la fin hop voilà donc on va commencer par coller notre papier blanc sur notre cartonnette je vous fais une petite vidéo rapide de toute façon il faudra pas hésiter à me poser des questions pour l'atl mais je mettrai en descriptif de la vidéo les consignes et tout ça pour créer ces fameux atl comme ça vous aurez tout sous la main donc je colle mon papier blanc soit vous voyez bien au dos de mon atl je fais attention que mitraux correspondent correspondent normalement ça devrait être bon voilà donc ça c'est le dos je viens écrire mes informations avant parce que ça sera plus facile si vous mettez de la 3d donc là je viens écrire à tl série donc moi ça sera série série lapinette donc le numéro la série donc là ça sera là une sur deux et ensuite vous écrivez vos coordonnées afin que la scrope la scrap copine est votre adresse si avec qui vous échanger si du coup après vous voulez vous faire des échanges je trouve que c'est plus sympa de savoir comme bas comme les atc en fait d'où arrive les atl que l'on va collectionner et qui vous la crée et votre date de naissance vous pouvez également écrire votre blog ou votre chaîne youtube si vous voulez on va préciser chaîne youtube chaîne youtube blog instagram vous avez la place et puis là moi je vais mettre mon pseudo une scrap donc la chaîne youtube c'est love and scrap et je vais rajouter instagram c'est love and scrap et le résine parce que moi j'ai deux insta différents donc voilà donc on a collé non on a collé sur notre cartonnette notre papier blanc au dos duquel on a inscrit toutes les informations correspondantes maintenant on va coller notre papier de fond donc là moi c'est un fond papier photo réalisé avec la technique bulle de savon donc si vous connaissez pas la technique je vous referai une petite vidéo sur ce tête sur cette technique je vais déjà utiliser les fonds que j'ai et puis je viendrai vous refaire une petite vidéo avec plaisir donc là si vous êtes comme moi que vous avez des petits trous donc vous voyez un c'est pas du tout là voilà j'étais festonné là j'ai un carré avec des petits trous et puis maintenant on va passer donc à notre déco donc la déco c'est libre à vous vous faites ce que vous avez envie ce que vous voulez moi je vais travailler je sais ce que je vais faire donc je vais venir travailler mon fonds maintenant je la fais en direct avec vous en fait comme ça voilà c'est pas souvent que je fais je la fais en direct comme ça allez je vais prendre celui là parce qu'en ce moment il me plaît bien j'hésite où c'est qu'il est donc après vous travaillez la déco de votre atl à vos goûts ou suivant le thème s'il y a un thème par exemple sur le groupe la planète des scrap copines s'il n'y a pas de thème vous venez travailler votre atl comme vous avez envie le principal c'est d'en créer deux identiques donc du coup là moi je l'ai pas collé mais je vais faire mon fonds en même temps comme ça c'est fait je suis tranquille hop voilà du coup on passe à la déco donc moi j'ai décidé de faire une déco à base de paille en carton du coup je vais décorer les deux en même temps pour que vous voyez bien donc je vais coller mes pailles ça comme ça il faut je me dépêche parce que je me rends compte que mon pistolet est déchargé en plus donc la première paille tient pas beaucoup la charge mon pistolet je trouve attention de pas se coller les doigts parce que c'est super chaud quand même on va coller sur la deuxième en même temps de ce qu'il faut qu'elle soit identique on essaye de coller droit sandrine c'est mieux j'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire apparemment oui voilà on est les petits filaments de colle donc moi ensuite j'ai décidé que j'allais mettre des petites étiquettes comme ceux ci donc on va venir coller une petite étiquette ça mettre un petit coup alors un peu la petite étiquette c'est du coup parce que mon petit lapin je vais peut-être faire comme ça en fait on a vraiment beaucoup plus de place donc on peut s'éclater beaucoup plus ah oui j'adore allez un petit coup de colle ici ça je sais qu'on étiquette va tenir je vais mettre dans ce sens là tiens allez c'est décidé je vais mettre dans ce sens là là on va décoller le lapin donc là mon pistolet est chaud donc je colle tout à la colle chaude mais après bien entendu vous pouvez tout à fait employer la colle ou le double face que vous utilisez habituellement il n'y a rien de il n'y a rien qui vous empêche de le faire donc voyez je travaille en simultané en fait je me dépêche alors quand on dit à l'identique c'est les mêmes éléments est placé à peu près pareil parce que vous n'arriverez pas vraiment à faire de l'identique identique quand il ne faut pas exagérer voilà mon petit lapin ou et puis donc on n'oublie pas de mettre le petit coeur donc où vous voulez sur votre création il faut qu'il ya un coeur qui apparaissent donc après moi je vais décider de le mettre ici donc on n'oublie pas le petit coeur qui doit le coeur qui doit forcément apparaître sur votre création donc voyez c'est rapide à faire franchement en une demi-heure après voilà moi j'ai fait j'ai fait quelque chose de simple vous pouvez très bien faire quelque chose de plus travaillé on met toujours un petit sentiment hop de la colle là quand même et voilà scrappeuse complètement folle dingue ça c'est mon sentiment du jour et voilà donc j'ai une série d'atl qui est prête à être échangé donc une je voulais montre à l'endroit c'est les mêmes donc une pour moi et une pour une scrap copine qui vont partir à l'échange donc voilà donc je vous rappelle le format donc un carré de 10 par 10 festonné ou non ça c'est au choix un fond travaillé ou non donc patouille patte de structure imprimé vous faites ce que vous voulez tamponnage donc là moi vous avez vu c'était un fond bulle de savon et un tamponnage de fond après vous faites comme vous voulez ensuite impérativement un coeur doit apparaître sur votre atl et puis après vous faites ce que vous voulez dessus voilà et bien écoutez j'espère que ce nouveau format vous plaît je vais en voir passer partout sur vos chaînes youtube sur les groupes bien entendu si vous en faites ou que vous le proposez sur vos chaînes je vous demanderai juste de 10 donner le nom de la créatrice donc d'où vient cette nouvelle création en attendant moi je vous retrouve très vite pour une carte réalisée avec des pailles on réalisera cette carte là donc plus sur le thème de pack mais sur un autre thème ce sera courant de la semaine je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite et puis et ben peut-être aussi sur à très vite sur le sur mon groupe ou à très vite pour les enjeux des échanges d'atl plein de bisous à tous à bientôt bye bye